Musique Belle au tempérament affirmé, après une longue parenthèse, Alfa Romeo avec sa nouvelle GT renoue avec la tradition du coupé sportif italien. De quoi étancher la soif des alphistes justement, qui attendaient depuis la Giulia et l'Alfetta le retour d'une auto généreuse quand il s'agit d'offrir de l'émotion. Douceur à la Dolce Vita et fureur volcanique au sommet de l'Etna, en mariant deux caractères complètement opposés, le centre de style turinois. Bertone vient de concevoir 40 ans après la Giulia Spring GT un coup de mètre. Une superbe réalisation Alfa Romeo, une de plus me direz-vous. Attention, l'Alfa GT est ambitieuse. Elle s'attaque au coupé 406 et coupé série 3. Le loup est dans la bergerie. Musique 4 mètres 48 de longueur, 1 mètre 76 de largeur et 1 mètre 37 de hauteur, voici les mensurations de la splendide italienne. La GT reprend la plateforme de la 156 avec une originalité, le coupé est plus long que la berline de 5 centimètres. Comme pour les autres modèles de la marque, la calandre en forme de trèfle est très présente, c'est elle qui oriente le dessin général de l'auto. On regrettera juste que la face avant n'ait pas sa propre personnalité. Elle ne se démarque pas suffisamment de la 147 dont elle reprend la fluidité du capot, mais aussi des nombreux éléments qui évoquent les modèles 156 et 166. Le coup de crayon est tendu, la ligne est étirée à l'avant et ramassée à l'arrière. La faible surface vitrée et la nervure latérale qui court sur toute la longueur de l'auto accentuent le sentiment de robustesse. Musique La finition dans son ensemble est en progression, signe distinctif Alfa Romeo, compteur et compteur conservent leur aspect arrondi. La console centrale accueille un écran multifonction. Dans sa version luxurie, le tableau de bord et tous les éléments sont recouverts de cuir pleine fleur. L'accessibilité aux deux places arrière est plutôt aisée. En revanche, si vous mesurez plus d'un mètre 75, un temps sur la tête, de toute façon, dans un coupé, la meilleure place est devant, contact, moteur. Les pots d'échappement laissent filer une sonorité extraordinaire, celle d'un des V6 les plus délicieux du marché, le 3 litres de essence de la GTA. Avec 240 chevaux sous le capot, les prestations offertes par l'italienne sont époustouflantes. Le moteur associé à une boîte mécanique à 6 vitesses se montre souple et couple à bas régime et diabolique entre 4500 et 7000 tons minutes. Et avec une tenue de route irréprochable, elle mérite bien son appellation de GT. Seul bémol, à pleine charge, les 240 chevaux perturbent la motricité. Heureusement, l'électronique veille. Mais une telle débauche de puissance sur les seules roues avant démontre les limites d'une traction. Pour voir évoluer l'Alpha GT sur nos routes, il faudra attendre le mois de février. Avec trois finitions et trois motorisations, ce coupé sera disponible à partir de 28 500 euros. Un seul regret, pour s'offrir le 3 litres de V6, il faudra débourser au moins 37 000 euros. La sellerie cuir est en option. En tout cas, c'est le prix à payer pour la passion à l'italienne.